... On est venu notamment avec Mario l'esclavage aux Etats-Unis, qui est un des derniers titres qu'on a sortis. On s'est dit que c'était de circonstance, et on profite formidablement des opportunités commerciales que nous donne le cinéma et Toile's Year's Slave pour vendre un titre de 1820 de Gustave de Beaumont. Une très très belle romance d'une femme qui découvre qu'elle a une goutte de sang noir dans les veines, toutes les implications sociales qui en découlent. C'est aussi un essai sur l'esclavage en 1820 et une mise en perspective de l'histoire des Etats-Unis. Donc un roman passionnant. Alors, nous avons « Tente de l'Arme en coulée de Thuy », qui est un livre traduit de l'Espagnol, dont l'auteur Alphonse Zerbeva est présent sur le salon avec un débat à 16h et en signature. Il est la suite de logique d'un autre livre, « Séville-là ». C'est un livre qui a pour toile de fond l'immigration entre l'Espagne et la France après la guerre civile, enfin lors de la guerre civile et l'immigration économique dans les années 60. Je suis venu avec le livre de Nathalie Constant et Nathalie Constant qui est au fond derrière moi. « Je ne suis pas la bête à manger » qui est son deuxième livre, c'est son premier roman. Voilà, une histoire complètement déjantée d'une enfant sauvage qui va quitter sa forêt à la mort de ses grands-parents et faire un très très long voyage vers une île nordique suivie par un rôle de personnage qui fait 35 cm de hauteur et par une rescapée d'une ville dont on imagine que c'est Détroit en ruine post-industrielle et c'est la procréation d'une communauté entre ces trois personnages vers cette utopie que représente l'île du nord. Alors moi je viens ici d'abord dans le cadre de ce livre « Avant de disparaître » qui a été sélectionné pour le prix Mélan Écartes. C'est un livre en fait qui part de la parole des ouvriers de PSA Ennay. On sait tous qu'il y a eu une fermeture l'an dernier de cette usine qui est un des fleurons de PSA, un des fleurons de l'industrie automobile et donc moi je suis allé discuter avec les ouvriers j'ai participé à leurs actions, j'ai les vus dans l'usine en grève ils ont fait une grève qui a duré quatre mois et puis en même temps j'ai recueilli leurs paroles je suis parti vraiment de leurs paroles pour faire mon livre et je me suis aussi inspiré des fantômes des luttes du passé des fantômes du mouvement ouvrier qui sont là et qui leur font écho, qui font écho à leur lutte donc voilà c'est un livre qui est un documentaire littéraire c'est pas une fiction, c'est pas un roman mais c'est de la littérature c'est ça, c'est des fragments de polaire, des fragments de vie, des fragments de travail des fragments de comment ça se passe en usine aujourd'hui en 2013, en 2014, dans la France d'aujourd'hui Deuxième livre c'est celui-là, Le Bonheur par Angen c'est un livre qui se passe dans le Marseille des années 20 à partir d'un fait divers qui a vraiment eu lieu là c'est ce livre d'une prostituée par deux malfrats rue de la République à Marseille et donc c'est le contexte des années 20 les frontières de la société qui sont bouleversées par la guerre les enseignes hiérarchiques qui sont menacées l'ancienne société qui est menacée et en même temps les volontés de retour à l'ordre de retour à la hiérarchie, de retour aux hiérarchies anciennes et donc ce livre c'est ça, c'est ce bouillonnement c'est ces personnages qui viennent du monde ouvrier qui viennent du monde populaire et qui vont ressortir par tous les moyens et parfois même des moyens qui sont individuels et illégaux et donc il y a tout ça qui bouillonne dans ce livre il y a à la fois des voies fictionnelles les voies fictionnelles des personnages et des documents d'archives qui sont ceux que j'ai trouvé moi-même dans les archives parce que je suis historien avant tout métier d'historien avant d'être celui de romancier mais ce livre-là il est résolument du côté du roman et pas du côté d'histoire et on est d'autant plus content d'être ici cette année qu'on a comme nouveauté la réédition de la conspiration pour l'égalité dite de Baboeuf de Philippe Buenarroti sachant que Baboeuf c'est un gars du Nord alors j'ai un peu honte je ne sais plus s'il était Damien ou Daras mais un des deux au choix et dans tous les gars du Nord et donc nous on est assez contents de cette réédition c'est un grand classique en fait de la pensée révolutionnaire et de la pensée critique qui a été épuisée depuis très très longtemps et là on en propose une réédition avec un très gros appareil critique on a voulu faire une édition de référence de ce texte avec des avant-propos, des post-faces il y a une chronologie complète de la révolution française de la conspiration pour l'égalité dans la révolution française des notices biographiques de tous les baboeufistes et de toutes les personnes citées dans le livre donc voilà c'est un gros texte et qui à côté de ça est très très sympa à lire très vivant c'est un vrai récit d'aventure révolutionnaire et ça se lit avec beaucoup de plaisir Quant à mon dernier livre donc paru en septembre qui s'appelle « À l'aide de nos rapports recevés » c'est un livre comme je l'ai dit avec vraiment une thématique sociale et le sujet de ce livre c'est on a deux hauts fonctionnaires dans un bureau du ministère de l'Intérieur qui sont chargés de rédiger un rapport au niveau des lois pour interdire tous les actes gratuits le don, le cadeau, le coup de main le service on est un peu dans un roman d'anticipation ça se passe en 2015 et il y a l'idée que il faut en finir avec les bénévoles le bénévolat qui vient mettre à mal le marché qui vient faire concurrence déloyale aux entrepreneurs qui sont dans le secteur marchand et donc ce livre est un peu d'anticipation et en même temps je crois parle de ce qu'on peut ressentir aujourd'hui dans les relations qu'on peut avoir avec les autres les rapports d'amitié comme les rapports d'amitié ont évolué et les rapports aussi de travail c'est une fiction mais qui n'est pas forcément complètement irréaliste alors le dernier livre c'est la violence des riches c'est un titre un peu fort mais dans cette violence il n'y a pas que des violences matérielles par exemple le fait de supprimer des emplois mais il y a aussi un petit peu de dimension qui concerne la violence symbolique c'est-à-dire la domination dans les esprits des justifications de l'économie telle qu'elle marche aujourd'hui qui paraît ne pas pouvoir être changée et là on parle de violence symbolique parce que c'est dans les esprits qu'elle se passe et qu'elle produit un atonisme un manque de tripostes vers des effets du système économique actuel vous êtes sur un projet d'autres livres à 21ème ? oui mais alors comme il y a le secret fiscal le secret défense le secret bancaire le secret de la vie privée nous c'est le secret de la sociologie vous me découvrirez plus tard alors le lapin mystique c'est un petit roman expérimental qui est paru à la contre-allée c'est un roman un peu étrange qui paraît compliqué au début mais en fait après on comprend que le héros a dû absorber quelque chose de bizarre et en fait c'est un roman sexe, drugs and rock'n'roll la générale d'imaginaire c'est un collectif d'auteurs-performers donc la particularité de ce collectif c'est que les auteurs écrivent à destination de l'oralité tout d'abord nous on produit leur spectacle et puis dans un deuxième temps ceux qui le désirent peuvent utiliser notre micro maison d'édition pour fixer leur texte voilà vous avez quel auteur ? alors nous travaillons avec Julien Delmer Thomas Suell Marie Ginet, Camille Fauchère alors Pulsation c'est le dernier le dernier né des éditions de la JT donc c'est un livre de Marie Ginet qui est une poète poète contemporaine et elle donne la voix à Marie Madeleine seule femme seule figure féminine de la Bible et c'est la première fois qu'un poète tentait de dialoguer avec Marie Madeleine voilà c'est une oeuvre tout en subversion de la JT il y a encore plus de la JT il y a encore plus de les éditions de la JT qui est un peu plus d'une édition de la JT et te les édition de la JT le fait 1